Il n'aurait pas dû revenir dessus depuis bien longtemps. Je suis d'accord avec vous. Alors, Marie est avec nous. Et pourquoi Marie est là ? Parce qu'elle souhaite intervenir sur le divorce entre Éric Zemmour et Marion Maréchal. Bonjour Marie. Est-ce que vous êtes une électrice de reconquête ? Oui, je suis une électrice de reconquête depuis la création du parti. Et est-ce que vous avez choisi votre camp entre Marion Maréchal dans ce divorce et Éric Zemmour ? Oui, et ce sera Marion Maréchal Le Pen. Parce que je trouve qu'elle est totalement en cohérence avec ce qu'elle avance. L'idée principale d'Éric Zemmour à la base, c'était l'union des droites. Et là, je ne sais pas ce qu'il fait. Il a pris un coup de calgon. Son égo le pousse à... Il se projette, je suis persuadée qu'il se projette pour 2027. Et que sa compagne, Sarah Knafow, je suis désolée, je n'arrive jamais à prononcer son nom, le pousse là-dedans. Et qu'il y a eu une scission avec Marion Maréchal Le Pen. On dit Marion Maréchal d'ailleurs, désormais. Oui, Marion Maréchal. En tout cas, c'est ce qu'elle demande. Celle-ci est épais, qui sont plus, on va dire, droits dans leur basket. Parce qu'on parle de trahison. Éric Zemmour a dit que c'était une des plus grosses trahisons. La politique, par définition, c'est une histoire de trahison. Ça a toujours été, depuis la Rome antique. On ne sait pas ce qui se passe dans les couloirs, mais tous les jours, ça se bisbille dans tous les sens. Emmanuel Macron, quand il a été élu en 2017, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a poussé tout le monde à se trahir encore. Donc, qu'on arrête avec la trahison, la trahison. Marion Maréchal, quand elle a rejoint Reconquête, elle les a rejoints pour les mêmes raisons qui l'ont poussé à acquitter le RN à l'époque. C'est qu'économiquement, elle se rapprochait plus d'Éric Zemmour que du RN. Donc, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez quitter Reconquête ? Je pense, oui. Parce que, moi... Et les sympathisants militants Reconquête, ils sont sur quelle ligne ? Ils sont plutôt, à votre avis, pro-maréchal ou plutôt pro-Zemmour ? Moi, je pense qu'il y en a plus qui sont pro-maréchal que pro-Zemmour. Ah bon ? De ce que je vois sur les réseaux sociaux, dans les commentaires... Parce qu'Éric Zemmour, c'est lui qui a fondé, quand même, le mouvement. Oui, il a fondé, je suis d'accord, il a fondé, mais quand on l'entend parler, en fait, il ne parle que de l'immigration. Et c'est vrai, c'est un des nerfs de la guerre. Il ne parle pas que de ça non plus. Il parle que de dépossession, il parle d'économie, il a un programme plutôt libéral. Oui, mais Marion Maréchal l'explique mieux et a une vision, on va dire, un petit peu plus globale. Et je pense que... Vous trouvez qu'elle est moins radicale que lui ? Pas forcément, mais elle rassemble plus. Parce qu'elle est capable de faire des compromis pour rallier et éviter que Macron ou LFI passe. Je ne dis pas de renoncer à ses convictions, ce n'est pas ça. Elle n'a pas peur de porter ses convictions politiques. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle a quitté RN à l'époque. C'est parce que ses convictions politiques, économiques n'étaient pas les mêmes. C'est pour ça qu'elle a rejoint Reconquête et c'est pour ça que là, elle n'a pas peur de dire, eh bien non, je préfère qu'il n'y ait pas de député Reconquête face à un LR ou face à un RN parce que, par conviction, je préfère qu'à l'Assemblée, il y ait ces députés-là plutôt qu'un Macroniste ou à LFI. Marie, j'ai compris, on va conclure ensemble. Dernière chose, vous êtes parisienne, Marie ? Non, je suis de ville urbaine. De ville urbaine et vous êtes jeune, manifestement, vous avez une voix jeune. Je ne sais pas ce que vous faites dans la vie. 36 ans, je suis pharmacien. Pharmacien salarié. On dit pharmacien. Même quand on est une femme, on ne dit pas pharmacienne ? Oui, je suis féministe, mais on dit pharmacien. Pourquoi ? Parce que la pharmacienne, à l'époque, c'était la femme du pharmacien. Et vous n'êtes pas, votre mari n'est pas pharmacien. Il est opticien. Il est opticien. Bah écoutez, c'est bien. Merci beaucoup. Et vous avez, avant de voter pour Reconquête, vous votiez pour qui, Marie ? Alors, avant, je votais plutôt par défaut. LR. UMP, LR. Et vous vous êtes retrouvée dans les idées de Reconquête. Eh bien, je vous remercie grandement. Il est 12h45. Opticien, comme vous le savez. À sa mère. Oh non !